14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. On a tendance à confondre besoins, désirs et j'ajouterais même nos aspirations. Parce que lorsqu'on est enfant, on a tendance à subir l'influence de nos parents. Et par exemple, on peut choisir une profession qui ne correspondra pas forcément à nos aspirations les plus profondes, mais ce sera une sorte de désir parental. Et on est sans cesse encombré par les désirs des autres, par notre éducation, par notre société et tout particulièrement d'ailleurs par la pub. Alors comment découvrir nos vrais désirs ? Eh bien figurez-vous que j'ai lu le dernier livre de Sophie Cadalen, L'Aventure du Divan, qui vient juste de sortir aux éditions Philippe Ré. Eh bien il m'a semblé que Sophie Cadalen avait la réponse de nos vrais désirs. En tout cas ça m'a paru assez évident en lisant ce livre. Alors, eh bien on va essayer avec elle justement de comprendre quels sont nos vrais désirs. Eh oui, je pense que c'est une aventure d'aller voir un psy. C'est une véritable aventure intérieure qui remue, mais qui permet de voir plus clair en soi. Et donc peut-être de découvrir ses vrais désirs. Alors si c'est ce qui vous tente, mais attention parce que parfois quand on découvre ce vrai désir, ça fout un peu le bordel dans notre vie. En tout cas si ça vous tente, eh bien c'est le moment ou jamais de nous appeler. Pour ça vous composez le 0 826 300 300. Bonjour Sophie Cadalen. Bonjour Brigitte. Ça fait longtemps que vous n'avez pas écrit un livre. Mais oui, j'ai été un petit peu paresseuse à cette ansie. Et puis ça fait longtemps que je n'avais pas écrit toute seule en plus. D'accord. Eh bien merci d'avoir écrit ce livre, L'Aventure du Divan, aux éditions Philippe Ré. Vous racontez un peu votre vie de psychanalyste, mais aussi vous rencontre avec différents patients, patientes. Et il y a des tas de choses qui sont assez bien décrites dans ce livre, de ce qui se passe entre deux êtres, entre le patient et la psychanalyste en l'occurrence. Vous parlez pas mal de vous aussi, vous vous confiez. Et je trouve que ce livre nous montre à quel point c'est compliqué d'aller chercher ce vrai désir. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Ah bah oui, oui, oui. C'est pas du tout une affaire simple ni une promesse d'ailleurs. Je crois que je le dis d'ailleurs tout au long du livre. Je crois que la psychanalyse se distingue en ce sens de beaucoup de démarches, comme on dit. Parce qu'on ne promet pas d'abord la réponse définitive. On ne promet pas non plus le succès, en tout cas tel qu'on l'imagine. C'est vraiment, et je tenais à ce terme d'aventure, parce que déjà c'est un terme je trouve séduisant, excitant. Parce que voilà, on cherche quelque chose, mais on avance pour peut-être réaliser, c'est peut-être pas ça qu'on cherche. C'est la question, vous parlez des désirs, c'est la question que Lacan pose ainsi, qui est, est-ce que je désire vraiment ce que je crois vouloir ? Et c'est ce que se demande le psychanalyste, quand il reçoit quelqu'un, quand il écoute quelqu'un, quand il l'accompagne sur ce chemin et cette aventure. De quoi parle-t-il et ce qu'il dit vouloir, est-ce que c'est vraiment ce qu'il désire ? J'ai noté cette phrase, je ne peux plus continuer ainsi. C'est une bonne raison d'aller vous voir, de commencer cette aventure justement ? Je crois qu'au fond, c'est toujours la raison essentielle. Alors tout le monde ne la formule pas de cette manière-là, mais c'est en tout cas le sentiment profond, quelquefois évident, quelquefois insupportable et très douloureux, que tel que l'on fonctionnait, ce avec quoi on s'est arrangé, les petits accommodements, les petites résignations, les petits compromis de soi à soi, en fait la plupart du temps, et donc avec les autres, ça ne tenait plus. Ça ne tenait plus, et vous parliez tout à l'heure au préambule de dire que sonder ses vrais désirs, c'est peut-être risquer de foutre le bordel, effectivement. C'est en tout cas assurément s'engager, en tout cas risquer, parce qu'on a le sentiment du risque, de déranger quelque chose. Mais un risque très relatif, parce que si à un moment donné, on ne dérange pas ce quelque chose qui ne nous va plus, c'est là qu'on est réellement en danger en fait. Oui, c'est-à-dire qu'on peut passer à côté de sa vie en quelque sorte. Oui, et puis ça coûte beaucoup, beaucoup d'énergie que de lutter contre soi-même, que de lutter contre ce qui s'agit en nous et qu'on ne veut pas écouter, que de lutter contre un environnement qui ne nous satisfait pas. Ça consomme de l'énergie, ça use notre santé et ô combien notre psychisme, bien sûr. Alors dans votre livre, vous racontez différentes histoires de patients, évidemment. L'aventure du divan, vous racontez des gens qui ne sont pas dans le métier qu'ils veulent. Et puis surtout, il y a beaucoup d'histoires d'amour contrarié, de sexualité difficile à vivre. Il y a aussi la question du désir sexuel. C'est quand même la grande problématique humaine, finalement. En tout cas, c'est l'endroit où on ne pourra pas tricher bien longtemps avec soi-même. Et puis peut-être pas avec l'autre non plus, d'ailleurs. Parce que c'est quelque chose qui se pratique à l'occasion à plusieurs, au moins à deux et voire à plusieurs. Mais oui, d'ailleurs, la sexualité, ça a été vraiment le terrain de découverte de l'inconscient pour Freud. En tout cas, de l'inconscient psychanalytique. C'est-à-dire qu'on peut se raconter plein de choses de sa vie. On peut s'échiner à s'intégrer dans une vie sociale, professionnelle, amicale même, en se convainquant que tout va très bien et que c'est très bien ainsi. Mais sur le plan de la sexualité, ça ne mentira pas. Si on n'est pas bien dans sa vie, si on n'est pas tout à fait dans ses pompes, pour utiliser une expression que tout le monde comprendra, la sexualité en pâtira. Ou ça ne marche pas, ou on n'a pas envie. La perte de désir que vous entendez très souvent ici, ça raconte que c'est le désir tout entier, tout un type de notre vie, qui ne trouve pas à se réaliser et qui se paye dans la sexualité. Et puis il y a une chose que j'ai beaucoup appréciée aussi dans votre livre, Sophie Cadalen, ce livre « L'aventure du divan », c'est que vous avez une tolérance assez extraordinaire. Et comme ça, par exemple, j'ai relevé une phrase, vous dites « La position la plus libre n'est pas si simple, souvent on fait comme on peut ». Et c'est vrai que c'est une belle leçon de tolérance au fond. Mais je crois que la plus grande conquête que chacun peut faire et que chacun aura à faire d'ailleurs sur le divan, on ne s'est pas annoncée comme telle au départ, mais c'est ce qui se découvre en cours de route, je spoil un petit peu cette aventure, mais chacun la réinvente en fait, c'est qu'on va apprendre à être beaucoup plus indulgent avec soi-même. Parce que c'est souvent ça aussi qui nous freine, qui nous retient, qui nous ligote, c'est qu'on a beaucoup d'exigences. Alors comme vous disiez aussi pour commencer, ces exigences sont très souvent des ordres qu'on a introjectés, comme on dit, qu'on a digérés, qu'on a fait nôtres. On a des idéaux de nous-mêmes, qu'on n'avait pas forcément d'ailleurs qu'à joli nourris au départ, mais on a le regard des autres, les parents, les autres nous-mêmes, l'entourage, la société, le milieu dans lequel on vit. On croit qu'il faut être ceci, correspondre à cela, fonctionner de cette manière-là, obéir à certaines normes. Et en fait, on se met une pression terrible, terrible, terrible. Et le premier chemin vers la libération, et vers l'écoute de ses désirs, c'est déjà de s'en demander un peu moins, et de s'écouter davantage. Donc si moi-même, je n'ai pas cette indulgence-là, je ne permettrais pas au patient de s'entendre lui-même. Bien sûr. Et puis, j'aime bien, parce que vous savez que je travaille beaucoup sur le corps. Pour moi, je trouve que le corps nous en dit beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Et j'invite toujours ceux qui m'écoutent à ressentir. Et à un moment, vous dites, c'est ressentir plus que comprendre que ça se passe. Et c'est ça aussi, peut-être, l'aventure sur le divan. C'est que le corps dit oui ou il dit non. Exactement. C'est l'intellect qu'on m'amène de côté. Bizarrement, alors que c'est une discipline qui paraît très intellectuelle, réservée même. Je crois que j'essaye de démonter ça un peu dans mon livre. Il y a beaucoup de gens. Très bien. Merci. Je vous rassure, Sophie. Ceux qui n'aiment pas la psychanalyse vont être très dérangés s'ils lisent votre livre. Tant mieux. C'est un petit peu un de mes buts. Mais oui, le corps est très présent. Et bizarrement, dans cette position, parce que c'est le principe, en tout cas en psychanalyse, on s'allonge sur un divan, le psychanalyse est derrière. Et beaucoup ont l'impression que du coup, on va mettre le corps de côté. Mais au contraire, on le met au repos et on l'écoute. Et il va parler. Il va parler parce qu'il y a des choses que l'on dit et qui nous tordent le ventre. Des soupirs, des fourmillements, des contractions, des détentes aussi. Oui, le corps, c'est peut-être cela aussi qu'on apprend par les mots. Les mots que l'on va poser sur nos mots, M-A-U-X, vont aussi donner toute sa place au corps. En tout cas, ce que je peux dire à ceux qui nous écoutent, ce livre de Sophie Cadalen, qui est avec nous pendant deux heures et qui va vous aider à découvrir vos désirs, eh bien, il fait réfléchir. Il nous invite dans des méandres de notre conscience et de notre inconscient. Voilà, donc on peut lire un chapitre, un autre. On n'est pas obligé de le lire du début à la fin. Voilà, et je dirais même que ça pourrait être se lire en couple certains chapitres, notamment. Oui, j'y avais pas pensé, mais pourquoi pas ? En tout cas, oui, j'ai pas voulu que ce soit... Ça pourrait se discuter après. Oui, j'ai pas voulu que ce soit un ouvrage, d'abord théorique. C'est pour ça, oui, que je me mouille aussi un peu, que je me raconte dans mon expérience de psychanalyste. Et puis cette aventure, c'est aussi celle du psychanalyste. On y va ensemble à l'aventure. C'est comme une pérégrination avec ses ratés. Je les raconte aussi, je crois. Je ne dis pas que ceux qui marchent. Je raconte aussi ceux qui, en moi, d'ailleurs, n'ont pas fonctionné toujours. C'est vraiment, vous parliez d'indulgence. Oui, oui, une aventure d'indulgence, mais sans doute de part et d'autre. Et puis vous êtes féministe, mais ça, je le savais. J'ai relevé quelque chose, vous dites, on entend les hommes dire ma femme. Est-ce qu'on entend les femmes dire mon homme ? Oui, elles le disent, mais je crois qu'elles ne le disent pas tout à fait pareil. Il y a quelque chose... Moins possessif. Le ma femme est finalement l'expression qu'on utilise quand on est marié. Voilà, je suis avec ma femme. Mais on ne dit pas, si on est marié, je suis avec mon homme. On peut. En fait, ça a souvent une connotation plus intime, le mon homme, que le ma femme, qui, je trouve, en tout cas, s'entend comme souvent un acte de possession. N'est-ce pas ? Mais on avance, on avance. En tout cas, ça s'appelle l'Aventure du Divan. C'est aux éditions Philippe Ray. Et Sophie reste avec nous et avec vous au 0826 300 300. A tout de suite. Sophie Cadalen est avec nous, psychanalyste. Elle nous présente son livre « L'Aventure du Divan » aux éditions Philippe Ray. Et on retrouve Claire. Bonjour Claire. Oui, bonjour Sophie Cadalen. Bonjour Brigitte. Écoutez, je me jette à l'eau. Sophie a dit qu'elle se mouillait dans son livre. Moi, je me jette à l'eau parce que c'est un sujet très dense. Voilà, je ne suis même pas sûre de pouvoir le creuser parce que, en fait, l'éducation joue beaucoup. Et moi, maman m'a dit, moi, tout ce qui commence par psy, je ne veux pas l'entendre. Donc, c'est difficile. Et donc, ce qui veut dire que, moi, aller m'allonger sur un vivant, ça m'est inconcevable. Et je pense qu'il y a des couches et des couches pourtant à gratter, qu'il va falloir éplucher un peu le fruit que je suis pour voir réellement ce qu'il y a au fond. Alors, moi, j'essaye de travailler d'une autre façon. J'essaye de lire un peu des livres spirituels et de faire des retraites spirituelles. Oui. Parce que lorsqu'on fait ça, on arrive vraiment au fond de soi-même. Moi, je l'ai fait de cinq jours à dix jours. Et c'est assez troublant parce qu'en fait, on est en silence. Donc, on laisse venir vers soi déjà tout ce qu'on a dans la tête, les tourbillons, tout ce qui nous trouble. Et c'est très, très perturbant. Et au bout des cinq jours, on arrive à y voir un petit peu plus clair et à être plus posé. Parce que je pense que si on veut vraiment se connaître, il faut déjà être dans la paix. Et dans le monde actuel qui est fait énormément de vitesse. Déjà, il faut être dans l'immédiateté, dans la facilité. On a quand même beaucoup de difficultés à savoir qui on est. Je trouve que le monde d'aujourd'hui, on est très guidé. Et on a du mal à se connaître. Donc, le divan, moi, j'avais cru comprendre le divin pour le livre de Sophie. C'est pas mal non plus de dire l'aventure du divin. Mais c'est vrai que c'est une aventure et je ne suis pas sûre de pouvoir la vivre. Et donc, j'aimerais avoir l'avis de Sophie là-dessus. Comment, quand on est hermétique un petit peu à la psychanalyse, comment on peut... Ben, c'est pas vous, c'est votre maman qui est hermétique à la psychanalyse, me semble-t-il. Donc, ça voudrait dire que maman reste très présente en vous ? Absolument. Ben oui, Brigitte l'a dit, Claire. La première urgence, ce serait de commencer à désobéir à votre mère. C'est comme ça qu'on devient grand. C'est comme ça qu'on devient un peu adulte, d'ailleurs. Alors, non pas en obéissant, justement, l'absurde, en désobéissant systématiquement à ses parents. Mais en tout cas, en arrêtant de faire ce que nos parents attendent de nous. Ou ce que l'on croit qu'ils attendaient de nous. Non, mais c'est juste parce qu'il y a un exemple qui me vient à l'esprit. Je voulais faire du parachutisme. Donc, j'avais fait toute la préparation. Et maman m'a interdit de le faire. Donc, je ne l'ai pas fait. Après, elle m'a souvent traité de loufoque ou de vie de patation. Parce que moi, je n'ai pas d'horaire. Je n'ai pas d'horaire pour me lever. Je n'ai pas d'horaire pour manger. Donc, toute ma vie, j'ai entendu dire que j'avais une vie de patation. C'est vrai que j'ai eu beaucoup, comment on peut dire ça, d'injonctions. D'injonctions qui m'ont été données. Mais je ne m'en tire pas trop mal. Parce que mon frère, alors lui, c'était catastrophique pour lui. Parce que maman avait un grand amour pour moi. Alors, ça, c'est quand même quelque chose... C'est peut-être encore plus dur de désobéir à quelqu'un qui a un grand amour. C'est ça ? Mais bien sûr. C'est bien ça, la difficulté. Quand on est enfant, c'est qu'on aime profondément ses parents. Et on veut qu'ils nous aiment aussi. Donc, on croit que la meilleure façon d'être... Mais deux... Alors, je simplifie évidemment beaucoup. Mais en commençant par ne pas les contrarier. Mais Claire, en tout cas, vous me semblez quand même très, très encombrée avec cette mère. Claire, mais quand vous me disiez, vous demandiez comment faire quand on est... En tout cas, quand on est paralysé à l'idée du divan, je vous répondrai. Mais pourquoi forcément un divan ? La question serait, est-ce que vous vous vivez bien ? Est-ce que vous êtes heureuse ainsi ? Vous avez trouvé la voie du spirituel ? Si cela vous convient, parfait. On n'est pas obligé de s'allonger sur un divan. Je crois qu'on ne le fait que par nécessité. Après, il y a des tas de façons de se rencontrer, des tas de façons de faire connaissance avec soi. Et quand vous disiez que pour cela, on avait besoin de calme... Alors là, je ne suis pas non plus d'accord avec vous. C'est que pour se rencontrer, pour faire justement ce chemin vers soi, ou en tout cas ce qu'on imagine un soi de soi, il faut en avoir de toute façon, quelle que soit cette façon, une nécessité. Et la nécessité la plus grande, en tout cas qui mène en psychanalyse, c'est la souffrance. Ce n'est pas juste une petite balade qu'on fait en passant, en disant « tiens, je vais aller voir ce qui se passe du côté du divan », non. Même si on croit que c'est ça, il y a au fond quelque chose d'insupportable, quelque chose avec lequel on ne peut plus continuer à vivre comme ça, comme Brigitte l'a relevé tout à l'heure. Et quelquefois, ça peut être une mer encore encombrante. Cela étant dit, Claire, visiblement, vous avez trouvé une paix intérieure grâce à ces retraites. Ah non. Ah alors ? Ah non, non, parce que moi j'avais une mer autoritaire, et j'ai revécu l'histoire avec mon mari qui est hyper oppressant également. D'accord. Donc non. Oui, donc vos retraites, c'est un peu une fuite plutôt qu'une découverte d'un calme intérieur. Évidemment, c'est un moment pour me mettre en retrait, pour essayer d'exister un petit peu, parce qu'on reproduit. Vous voyez, je vais relever ce que vous venez de dire, c'est un moyen de me mettre un peu en retrait. Voilà quelque chose qui montre que vous seriez peut-être apte à faire une analyse, parce que vous avez une capacité à élaborer les choses, de par votre langage, me semble-t-il, qui est intéressant. Merci, merci, mais tout ça est très troublant, tout ce que vous me dites là. Parce que ça remue, et quand vous dites qu'on est dans la souffrance, quand on est dans la souffrance, on a encore la force d'aller s'allonger sur un divan, même si c'est pour être allongé. Est-ce qu'on a cette force justement quand on est dans la souffrance ? Il y a des tas de souffrances différentes. Quelquefois, effectivement, vous avez raison, c'est important de le dire, on souffre tellement qu'on ne peut plus rien. Ça s'appelle les dépressions, par exemple, quand elles sont très profondes, enfin très profondes, non, une dépression tout simplement. C'est quelque chose qui en général nous cloue à terre. On peut, malgré tout, démarrer une démarche, c'est pas forcément une psychanalyse. Quelquefois, dans un premier temps, on aura besoin, la chimie sert un peu à ça. Je ne la conseille pas absolument, et en tout cas en premier chef, mais quelquefois, effectivement, on souffre tellement que sinon on ne peut même pas se relever. Mais il y a des tas de souffrances, voilà, qui nous agissent, qui nous agitent, avec lesquelles on compose bizarrement assez bien. Et peut-être, hélas, on arrive à faire avec, on ne s'est jamais aimé, on n'a jamais eu confiance en soi, on n'a jamais rencontré quelqu'un qui soit bon avec soi, on n'a jamais été heureux professionnellement. Mais on continue, on a des côtés quand même humains. On est de vaillants petits soldats, très souvent, bien plus souvent que, justement, le côté plaintif. Et c'est un lieu, effectivement, en psychanalyse, où on va porter sa plainte, et elle va être écoutée. Et on va entendre ce qu'elle dit, cette plainte, et quelles larmes, peut-être, elle recèle, qu'on ne savait pas avoir. Ça peut être un bon ami, également, cette plainte. Parce que se plaindre, c'est pas, dans la culture, c'est pas l'horizon de se plaindre, mais si on peut trouver une écoute, ou, voilà, j'allais dire, une épaule, comme ça, ça peut être un bon ami. Bon, notre psychanalyste n'est pas un ami, n'est-ce pas ? Non, mais enfin, c'est quelqu'un qui est là pour nous épauler, pour qu'on puisse libérer un petit peu tous les masques qui sont lourds à porter. Le psychanalyste, il est là pour vous aider, tout doucement, à enlever les habits qui ne vous conviennent plus. Vous voyez ? Et à un moment donné, on se retrouve à nu, ça peut faire, sur le moment, un petit peu bizarre, et puis après, on peut prendre les vêtements qu'on a envie de prendre. Je ne sais pas si l'image vous va. Oui, je l'aime beaucoup, oui. Vous voyez, c'est ça, c'est ça. Parce que finalement, c'est ce qu'on peut faire aussi dans une retraite, dans la méditation. Normalement, c'est ça aussi qui devrait se passer. Si ce n'est pas ce qui se passe pour vous, ça veut dire que ce n'est pas peut-être le meilleur moyen de cheminer vers vous-même. Peut-être qu'il faut trouver autre chose que la retraite. Il y a des gens qui marchent. Quand vous dites qu'on se remet à nu, il y a des gens qui marchent, il y a des marches qui existent, on va appeler ses vêtements, ça c'est Compostelle. Il y a beaucoup de gens qui font ce chemin-là, justement. Oui, oui, mais moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument l'aventure du divan. On en parle aujourd'hui parce que Sophie est avec moi. Mais ce qui est important, c'est de trouver le chemin qui nous permet de nous découvrir. Après, on fait ce qu'on peut. Et puis, Claire, on n'est pas obligé de se découvrir non plus. Il y a des gens qui vivent très bien sans ces questions-là, sans cette agitation-là. Et vous parlez d'amitié. Oui, quelquefois, quand on a un coup de mou, quand on n'est pas bien. Si on a le bon ami avec lequel on peut justement marcher peut-être un peu et discuter, qui nous fait du bien ? Non, comme dit Brigitte, il n'y a aucune nécessité à s'allonger sur aucun divan. Quelles sont vos nécessités à vous ? Quels sont vos impératifs à vous et vos bien-être à vous ? Ça ne regarde que vous, Claire. Donc, c'est à vous d'y voir, plus Claire. Et puis, voilà, je me permets ce petit jeu de mots sur votre prénom. C'est facile, Brigitte. Oui, je suis d'accord. C'est très facile. Mais on est en fin de semaine. Alors, je suis un peu fatiguée. Je prends des choses très faciles. Je vous embrasse, Claire. et continuez votre aventure. Allez, on fait une petite pause. On retrouve Fleur Chérie dans un instant qui va revenir sur la vasectomie. C'est tout à fait une autre aventure. A tout de suite. Brigitte Lae et Sud Radio. C'est l'instant sexy news. Eh bien, Sophie Cadalen, Fleur Chérie nous rejoint. Fleur Chérie, évidemment, qu'on retrouve tous les vendredis pour la sacronique, mais qu'on peut retrouver également sur union.fr et sur mysuitefantasy.com. Et alors, vous parlez de vasectomie aujourd'hui ? Oui, dans la série des désirs, il y a aussi le désir de ne plus avoir d'enfant. Et la vasectomie peut être une des réponses. C'est d'ailleurs une réponse qui est de plus en plus populaire chez les hommes. C'est un sujet dont tous les médias parlent en ce moment. Pour les auditeurs qui ne savent pas exactement ce que c'est, c'est une pratique de stérilisation souvent utilisée à des fins contraceptives. Il s'agit de la ligature des canaux déférents, les petits tubes qui relient les testicules à la prostate. On réalise donc une petite coupure de la tuyauterie par intervention chirurgicale, souvent sous anesthésie locale. Cette technique, il ne faut pas la confondre avec la castration. La castration, ça implique la destruction des testicules et donc un chamboulement majeur du comportement sexuel. Là, en vasectomie, tout reste intact. On peut encore bander, pénétrer, éjaculer, faire pipi bout dans la rue et avoir une demi-molle en sortant du lit. C'est juste qu'il n'y a plus de spermatozoïdes dans le sperme et donc qu'on ne va plus faire de bébé. Alors cette technique, elle est considérée comme définitive, même s'il est possible parfois de faire marche une arrière et ou de conserver une partie de ces spermatozoïdes au congèle. Donc elle est radicale, mais elle est assez légère, elle est peu coûteuse, elle se passe souvent sans complications lourdes derrière. Elle est assez efficace, il n'y a que 0,05% des risques de grossesse après une vasectomie. Résultat, c'est une des méthodes de contraception masculine les plus populaires dans le monde, surtout dans les pays anglo-saxons. Je vais vous donner quelques chiffres. Au Québec, un homme sur trois a réalisé une vasectomie. En Nouvelle-Zélande, c'est 44% des hommes de plus de 40 ans et en Australie, c'est 25% des hommes de plus de 40 ans. Et cette tendance, elle commence à séduire les Français. Une enquête réalisée à partir des chiffres de l'assurance maladie révèle la hausse croissante de cette vasectomie. Aujourd'hui, c'est 15 fois plus d'hommes qui se font réaliser une vasectomie depuis 10 ans. Il y avait environ 2000 interventions en 2010. Le chiffre a dépassé les 30 000 en 2022. Cette tendance, elle est à mettre en parallèle des chiffres de la stérilisation chez la femme, avec soit la ligature des trompes ou la pose d'un implant intratubère. Elle a été divisée par deux, cette stérilisation, en 10 ans. Elle passe de 45 000 à 20 000. Donc, en France, depuis 2021, il y a une claire inversion de la tendance. Les hommes se stérilisent plus que les femmes. Alors, moi, ce chiffre... Cela étant dit, c'est une opération plus bénigne, la vasectomie, que la ligature des trompes, de toute façon, déjà. Oui, même si on considère que dans les deux cas, ce sont des opérations qui sont radicales. Oui, bien sûr. Et moi, je nuancerai tout de même parce que la moyenne tâche de l'intervention de la stérilisation chez les hommes, elle est à 41 ans. Bien sûr. Donc, chez les femmes, dépasser 40 ans, si on veut être stérile, il suffit d'attendre un peu, la ménopause arrive vite. Donc, hommes et femmes ne sont pas égaux face à la stérilité. Et l'étude ne précise pas tout à fait les raisons de cette augmentation, mais on peut supposer qu'il y a aujourd'hui un intérêt grandissant des hommes pour les techniques de contraception, une meilleure information et sensibilisation autour de cette technique qui a souvent été très mal comprise. Il y a aussi une évolution des techniques chirurgicales, la volonté de faire moins d'enfants. Et aussi, on peut rappeler que cette technique, elle a été rendue légale en France seulement en 2001 et intégralement remboursée par la Sécurité sociale en 2012. Là où en Angleterre ou aux Pays-Bas, elle est légale et pratiquée depuis les années 70. Non, mais je crois que c'est une question qui est beaucoup plus abordée dans les couples qu'avant. Je veux dire, avant, c'était la question, enfin, c'était la femme qui portait la question de la contraception uniquement. Et je sais que pour avoir de temps en temps abordé ce sujet à l'antenne, on a des hommes qui se disent « Ah tiens, pourquoi pas ? Je ne savais pas, je n'y avais pas pensé. » Donc, on est très en retard par rapport aux pays anglo-saxons, ça c'est sûr, les pays latins. Mais ça bouge. Voilà, maintenant, encore une fois, c'est à chacun de choisir. Je crois que... Ce que je voulais juste dire, on en a parlé d'ailleurs, je crois que c'est la semaine dernière qu'on a fait une émission, bref, d'une femme qui se posait la question qui ne trouvait pas de contraception qui lui allait bien et qui disait « Mais pourquoi les hommes ne font pas tous des vasectomies ? » Et je lui ai répondu « Mais vous feriez confiance à tous les hommes ? » Moi, pas. Donc, vous voyez, ce n'est pas non plus... Enfin, je veux dire, à moins de vasectomiser tous les hommes qui sont sur la planète, on est quand même en tant que femmes un peu plus responsables parce que c'est quand même nous qui risquons d'être enceintes et de porter l'enfant. Donc, ce n'est pas la solution miracle non plus, contrairement à ce que disent certaines féministes. Et en même temps, c'est peut-être justement une prise en charge des hommes de ce risque d'avoir un enfant malgré eux. Oui, absolument. Qui est aussi la terreur de beaucoup d'hommes. Qui est aussi un choix chez certains hommes, absolument. Exactement. Et là, pour le coup, c'est s'impliquer réellement, concrètement, plutôt que de se vivre... Alors ça, c'est des choses aussi qui peuvent se questionner sur le divan. J'en ai entendu des hommes qui disent « Ah, mais je ne le voulais pas. » Puis bon, qui quand même disent « Oui, enfin bon, j'ai fait quand même ce qu'il fallait pour, sans m'inquiéter d'eux, sans ou suffisamment, ou j'avais quelques signes qui me laissaient entendre qu'eux. » Mais là, c'est une façon aussi de se prendre en charge dans son non-désir d'enfant et de ne pas être dans cette position un peu « Ah, si elle m'oblige à... » qui est quand même quelque chose de très archaïque. Oui, une vraie responsabilisation de l'homme sur la parentalité qui est assez... Qui est très nouvelle. Et qui est très nouvelle. Et je le mets aussi en parallèle avec la défiance vis-à-vis de la pilule contraceptive avec les scandales au début des années 2000 qui ont émergé sur les générations où on ne savait pas trop si c'était bon pour la santé ou pas. Donc il y a une défiance aujourd'hui qui fait qu'on re-questionne les moyens de contraception. À tort, d'après ce que disent tous les gens qui ont réellement étudié les enquêtes sur les dangers de la pilule. À tort. Mais bon, en tout cas, elle est là. Le fait est qu'il y a aujourd'hui, on voit que c'est un moyen de contraception qui est de moins en moins populaire chez les jeunes femmes. Ce qui est bien, c'est que ça prouve que ça commence à se discuter entre hommes et femmes. C'est ce sujet-là. C'est relativement nouveau quand même, ça. Oui, et puis qu'il y a une maturité aussi, je trouve, du côté des hommes qui se disent tiens, mais le foyer, la contraception, les tâches ménagères, on va en parler ensemble, on va répartir ça ensemble. Et oui, je trouve que c'est un bon point pour la maturité. Oui, moi je trouve que c'est plutôt positif qu'on puisse en parler sans que ce soit avec des idées comme ça très arrêtées. Merci, Fleur Chérie, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis c'est Christophe qu'on retrouve qui va répondre à trois questions intimes et qui pourra en poser une après à Sophie Cadalen. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte, bonjour Sophie. Bonjour. Bon, et bien bonjour. Première question justement, est-ce que ça vous tenterait vous la vasectomie ou pas du tout ? Moi personnellement, oui, mon épouse est contre. Ça veut dire qu'elle a encore envie d'avoir des enfants ? Pas du tout, c'est ça le paradoxe, c'est que justement moi je voulais plus d'enfants et elle en voulait, elle en veut plus parce qu'elle est trop vieille. Alors je dis, j'ai qu'à faire une vasectomie et elle ne me pas. Ah bah j'ai l'impression que vous n'êtes pas très en phase avec vos vrais désirs tous les deux. C'est compliqué. Bon, bah écoutez. En fait, comme elle en veut plus. Oui, bah oui. comme elle en veut plus. Moi j'ai dit, on a qu'à faire une vasectomie. Mais moi j'ai toujours dit j'en voulais un autre mais j'accepte que ma femme elle n'en veuille plus. Donc dans ce cas-là... c'est assez incohérent votre... Désolée. Non, non mais je ne suis pas... Je ne vous dis pas que vous êtes incohérent mais je dis son raisonnement est assez incohérent, non Sophie ? Oui, sauf que ça n'est pas rare qu'on ne veuille plus. C'est-à-dire qu'on ne veuille plus par exemple d'enfant mais on veut pouvoir en vouloir si on a envie d'en avoir quand même. On est assez compliqué pour passer par des chemins aussi tordus que ça. N'est-ce pas ? Donc je ne veux plus d'enfant mais je ne veux pas de l'idée que tu ne puisses plus me faire un enfant. Ce serait peut-être... Voilà. Ce qui se joue dans ce couple-là. Peut-être qu'elle imagine que sinon vous ferez moins bien l'amour si vous avez fait une vasectomie parce qu'on a cette idée qui est évidemment fausse. Ça n'enlève rien ni au plaisir ni à l'érection, etc. Mais il y a quand même ce fantasme que ça pourrait nuire à la virilité. Bref. Deuxième question, Christophe. Est-ce que vous avez une position sexuelle préférée ? Je vais rester dans le classique. la levrette. D'accord. Vous êtes bien un homme, je confirme. Il ne faut pas dire une préférée. Non, mais attendez. Un homme qui préfère la levrette, ça nous paraît tout à fait entendable. Oui, tout à fait. On n'a aucun problème avec ça. Absolument, Christophe. Et dernière question, quel est le mot sexuel que vous préférez ? Le mot sexuel ? Allons-y. C'est parti. J'ai envie de toi. J'ai envie de toi. J'ai envie de toi, d'accord. Merci d'avoir répondu à ces trois questions. Vous pouvez en poser une à Sophie Cadalen. Elle vous écoute. Alors, justement, ça a rapport avec les enfants, en fait. Moi, je me suis aperçu, justement, que depuis que mon épouse ne voulait plus d'enfants, en fait, et je me suis aperçu qu'avant, ça ne me faisait pas ça, mais je regarde plus le corps des autres femmes, en fait. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais avant, je ne les voyais pas. Et s'il fait un peu chaud, il y a des petites courbes qui dépassent, je les regarde. Puis avant, je ne regardais pas. Alors, je ne sais pas si c'est inconscient aussi. Ma question, c'est très bizarre. Non, elle n'est pas bizarre, mais non, non, je crois que vous faites un lien très, très, très assumé, peut-être. Alors, vous ne savez peut-être pas pourquoi, mais entre la femme et la mère, il y a quelque chose qui peut-être est dans votre inconscient un peu indémêlable, et peut-être que si elle s'affirme comme ne voulant plus être mère, peut-être qu'elle en est, en tout cas, je ne sais pas si elle est un peu moins femme, en tout cas, ça autorise à regarder des autres femmes qui, peut-être, pourraient devenir des mères à leur tour. Je ne sais pas. Ça voudrait dire, en tout cas, que votre désir sexuel est très porté sur le désir de vous reproduire ? Peut-être. Puisque vous regardez d'autres femmes qui pourraient, elles, peut-être encore accepter d'avoir un enfant, et donc, vous les regardez avec du désir. Mais bon... Oui, mais ça reste juste un regard, je veux dire. Oui, oui, mais on a bien compris que vous n'êtes pas en train de peupler la planète avec toutes les femmes que vous croisez. Et peut-être que vous vous sentez moins écrasé par la responsabilité d'être le chef de famille, selon les termes en usage il y a peu encore, que voilà, peut-être que si la notion de l'enfance s'écarte un peu, qu'on redevient sexué. D'abord et surtout, il ne s'agit plus de procréer, il ne s'agit plus de faire famille. Vous l'avez déjà faite, cette famille. oui, peut-être que ça libère une partie de votre désir, de votre sexualité qui ne va pas forcément passer à l'acte, mais qui fait de vous un homme plus qu'un père aujourd'hui. En tout cas, moi, j'aurais tendance à dire qu'elle vous connaît peut-être très bien, votre femme, et qu'elle a peut-être raison de ne pas vous laisser faire une vasectomie. Mais c'est comme ça, ce qui me vient, ce qui me passe par la tête. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Merci Christophe, en tout cas. Merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve, venez nous parler de vos vrais désirs ou si vous ne les connaissez pas, venez les découvrir avec Sophie Cadalen. A tout de suite. Sophie Cadalen est avec nous, elle nous présente son dernier livre, L'Aventure du Divan. C'est aux éditions Philippe Rey, un livre que je vous conseille si vous voulez mieux comprendre ce qui se joue sur un divan et comment on peut se découvrir. Lina, bonjour. Bonjour, bonjour Brizette, bonjour Sophie. Bonjour. Alors, vous avez divorcé il y a dix ans et vous étiez un petit peu perdue justement à ce moment-là. Oui, c'est ça. Je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas ce que j'aimais, je ne savais pas ce qui me faisait vibrer. Même une musique, même un style musical, même un style cinématographique, je me suis retrouvée en fait à redémarrer la découverte de moi ou à démarrer tout simplement la découverte de moi et j'ai appris, j'ai appris, oui, effectivement, à aimer et à aimer le rock, à aimer le hard rock, à aimer le métal, alors que je n'aurais jamais imaginé être dans ces aspirations-là. et puis, oui, après, à partir au festival, voyager, tout ça, c'était jamais expérimenté seule et j'ai découvert effectivement que je pouvais faire plein, plein, plein de choses toute seule et avoir des désirs et les réaliser surtout, seule. Ce qui laisse à penser donc que vous étiez beaucoup dans les désirs de l'autre, de votre mari. Ah, mais complètement. Quand je me suis séparée, enfin, mes amis et tous les gens me disaient, mais maintenant, tu vas penser à toi, c'est alors que tu prennes du temps pour toi. Mais je répétais sans cesse, mais ça fait longtemps que je m'occupe de ma famille, de mon mari, de mes enfants. Enfin, je n'ai pas appris à faire ça, en fait. Comment on fait ? Et qu'est-ce qui a, si ce n'est pas trop indiscret, qu'est-ce qui a provoqué ce divorce ? Est-ce que c'est à votre initiative ? Est-ce que c'est l'un et l'autre ? Est-ce que ça a participé d'un impératif chez vous à peut-être commencer, justement, à vous donner une place ? Alors, effectivement, ça a été une histoire familiale un peu difficile en fin de cycle, on va dire. Un burn-out de la part de mon mari qui était insoupçonnée et un changement dans son comportement radical qui m'a fait me retrouver avec un étranger, en fait, à la maison. Et à être dans une espèce même de terreur... Enfin, voilà. C'était assez particulier. Je ne reconnaissais pas la personne avec qui je vivais depuis 20 ans. Et puis, avec mes filles, on était un peu perdus. Et puis, un matin, le jour de mon anniversaire, le jour de mes 44 ans, je me suis réveillée et j'ai regardé autour de moi et puis j'ai dit ça suffit, je ne suis pas au bon endroit, en fait. Je ne sais pas où je veux aller mais je ne suis certainement pas là. Et puis, un mois après, tout était parti. Enfin, c'était fini, quoi. Toute la maison était vendue. Enfin, j'étais vraiment... Ça a été radical, en fait. Ça a été radical. C'est intéressant parce que ce que vous racontez, ça pourrait être une raison d'aller voir quelqu'un parce que tout d'un coup, vous n'êtes plus à votre place. Oui, c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. J'avais perdu, mais complètement... Mais c'était même... Moi, j'étais désorientée, en fait. Parce que je me suis retrouvée seule. Mais j'étais tellement heureuse de me retrouver seule dans mon appartement. Je me rappelle le jour où j'emménageais. Mais le soir, je me suis retrouvée... Enfin, j'étais hyper heureuse. Mais le lendemain, je pleurais toute ma vie, en fait. Vous illustrez très bien, Lina, ce qui se dit. Enfin, en tout cas, ce vers quoi on va souvent sur le divan parce qu'il y a souvent cette culpabilité. D'ailleurs, vous en parlez, vous l'avez très bien raconté. Mais, voilà, occupe-toi de toi, mais qui je suis moi et qu'est-ce que je veux moi et je ne sais même pas ce que j'aime, je ne sais même pas ce qui me fait du bien, je sais. Et les hommes, les femmes, s'en veulent souvent de ça comme si on était incompétents, comme si les autres, évidemment, savaient tous ce qu'ils voulaient et qu'on était la seule à ne pas le savoir. Mais souvent, pour commencer à entendre, à repérer un peu, à ressentir ce qui nous va, il faut commencer par se débarrasser de ce qui ne nous va pas. Et ça, on le sait, ce qui ne nous va pas. Et vous avez commencé par ça, Lina, vous ne saviez pas qui vous étiez et ce que vous vouliez, ni que vous aimiez le hard rock, mais vous saviez que vous ne pouviez plus continuer cette vie-là. Et vous avez eu ce courage-là, d'ailleurs, de dire stop et après, je pars à la découverte de moi. Oui, et alors du coup, c'est intéressant ce que vous dites parce que moi, j'ai expérimenté ce qui ne me convenait pas pendant neuf ans, on va dire. et ça a été difficile parce que, oui, je suis allée dans des relations qui ne me convenaient pas du tout, mais alors j'ai exploré tout ce qui ne pouvait ne pas me convenir en fait. Vous voulez dire après votre divorce ? Ah oui, après mon divorce, j'ai toujours eu des mauvais, on parle beaucoup en ce moment de red flag, de green flag, bah moi, les red flags, c'était les green flags. Et du coup, je suis allée dans tous les red flags que j'ai pu trouver et aujourd'hui, j'en suis même perdue et à me reposer la question parce que ça va faire 10 ans, au final, tu retournes à la case départ et qu'est-ce que tu veux vraiment ? Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Et après avoir expérimenté toutes ces histoires assez douloureuses, quand même, assez difficiles, eh bien, aujourd'hui, je sais ce que je veux. Effectivement, vous avez raison. Il fallait peut-être essayer les deux extrêmes, une vie de couple où on est très, très soumise et puis ces histoires un peu glauque peut-être et puis maintenant, vous allez peut-être enfin choisir ce qui vous convient le mieux. Vous savez, la vie, c'est aussi une grande aventure. Oui, mais j'ai été accompagnée par... J'ai essayé... Enfin, je me suis allongée sur des divans, sur pas mal de divans avant de trouver celui qui me convenait le mieux et grâce à une thérapeute incroyable, j'ai pu justement accéder à mes désirs profonds, à mes besoins profonds, à vraiment ce que je voulais, ce que je voulais vraiment. Et ce serait quoi, vos désirs profonds ? La sérénité, du calme, du temps aussi, du temps, donner du temps et recevoir, qu'on me donne du temps. C'est important, en fait, on n'y pense pas, mais on vit à 100 à l'heure, à 1000 à l'heure. Et ça, c'est plutôt des besoins peut-être, non ? Que des désirs ? Oui, alors un désir, des désirs, voyager. Le respect, c'est un besoin, non ? C'est un désir, le respect ? C'est un besoin, pour moi, c'est un besoin de se sentir respecté et de se respecter, non ? Qu'est-ce que vous diriez, Sophie ? Oui, je ne sais pas si je parlerais en termes de désir, le respect, mais c'est quelque chose que, d'ailleurs, qu'on devrait tout savoir. Hélas, on n'est peut-être pas tant que ça à avoir le respect de soi et le respect qu'on veut, que les autres aient pour soi aussi, pour soi-même. Oui, c'est une conquête très difficile, mais moi, il me semble que c'est un impératif pour effectivement prendre toute sa place à soi. C'est une condition sine qua donne pour exister et à ce moment-là pouvoir vivre ses désirs, vivre en tout cas comme on a envie de vivre. Le désir, pour moi, il est plutôt dans la satisfaction immédiate, en fait. Aujourd'hui, on va dire que j'ai expérimenté toutes sortes de désirs, le désir d'être avec des hommes beaucoup plus jeunes que moi, j'ai été avec des hommes beaucoup plus vieux que moi. Sexuellement, c'est pareil. J'ai expérimenté tout ce que je pouvais, tout ce que j'avais envie de découvrir et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais être plus dans quelque chose de plus durable, en fait. Il y a une question. Qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui, pour vous, fait sens dans la vie ? Qu'est-ce qui vous anime ? Qu'est-ce qui vaut de vivre la vie que l'on vit avec ses douleurs, avec ses galères, avec ses errements ? Qu'est-ce qui, voilà, pour vous, qu'est-ce qui, c'est quoi le moteur ? C'est quoi ? La vibration. La vibration. C'est ressentir. Oui, c'est ressentir. Oui, c'est une jolie réponse. C'est le soleil. C'est la vibration de la vie, en fait. C'est ressentir... Se sentir vivante. Se sentir vivante, profondément. Oui, j'ai un de mes amis qui a fait un ABC il y a quelques jours et il va bien. Mais ça te fait prendre conscience qu'il y a du mimosa dehors, enfin chez moi, en ce moment, et ça sent le mimosa, en fait. Et peut-être que s'il n'y avait pas eu cet événement-là, je n'aurais jamais... Enfin, je ne me serais pas posée une minute pour dire ça, mais là, ça sent tellement bon dans la rue, en fait. Voilà, c'est ça, en fait, que ce qui m'anime, c'est ce qu'il y a autour de moi, c'est ressentir, c'est voir, c'est écouter, c'est être là. Oui, complètement. Merci, Lina, de ce joli témoignage. Merci à vous. On va continuer dans cette deuxième heure à aborder nos désirs. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 Sophie Cadalen, petite devinette, avant les infos, quelle serait la définition de la sirène ? Je vous laisse le temps Je suis toujours très bonne en deviné, vous le savez. Je n'en doute point, je n'en doute point. Allez, on se retrouve tout de suite après les infos. Et nous continuons durant cette deuxième heure à vous aider à accéder à vos vrais désirs. Alors, quand on entend les témoignages de la première heure, Sophie Cadalen, on voit bien comment c'est difficile d'accéder à ces vrais désirs et on voit bien pourquoi cette aventure du divan est parfois longue. c'est en tout cas ce que vous racontez avec différents témoignages de patients. En tout cas, moi, j'ai dévoré votre livre et je le conseille. L'aventure du divan, c'est aux éditions Philippe Ray. ça vous permettra de vous questionner sur beaucoup de choses, sur ces masques que vous portez, sur ces croyances qui vous encombrent et dont il faut peut-être se débarrasser si on veut vivre sa vie. Oui, vous avez raison et ces masques qu'on ne sait même pas d'ailleurs porter la plupart du temps. Ils sont tellement intégrés, tellement habituels qu'effectivement, quand ça commence à se décrocher un peu, oula, c'est un peu la panique mais ça fait toujours du bien. Exactement. Alors, la devinette, quelle serait la définition de la sirène ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ose donner la réponse. Moitié femme, moitié ton. Ah oui, effectivement. Effectivement. Marianne, bonjour. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour Marianne. Difficile de trouver ces vrais désirs. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment le domaine qui pêche chez moi, si je puis dire. parce que c'est un peu toute l'histoire de ma vie. Avant même mon mariage, je me suis mariée par des filles justement parce que il n'y avait pas quelqu'un qui me convenait. En tout cas, ceux qui me convenaient, eux ne voulaient pas de moi. Et vous vous sentiez obligée de vous marier ? Alors ça paraît, je sais, Brigitte, je sais très bien. Non, 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 c'est une question, il n'y a pas de jugement du tout de ma part. Je sais bien, Brigitte, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que j'aurais dû réfléchir autrement, mais à l'époque, il y avait encore toutes ces histoires de Catherine à 25 ans quand on n'est pas mariés. Il y avait tout ce poids de la culture, des traditions. Ma petite soeur s'est mariée avant moi. Et je pense que par désespérance, en fait, quand j'ai eu 25 ans, j'ai dit oui à quelqu'un sans jamais en avoir eu envie. Mais bon, c'est comme ça. On n'en refait pas l'histoire. Mais depuis que je suis séparée, ça fait 10 ans, eh bien, j'en joue la même chose. Ce que je vivais avant, je le reviens, parce que moi, pendant mes années de mariage, j'ai été fidèle, donc voilà. Et je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir quelqu'un qui m'a tiré dans ses filets. Et depuis que je suis seule, je rejoue les mêmes choses. C'est-à-dire, vous avez tendance à dire oui à ceux qui ne vous conviendraient pas ? Ah non, pas du tout. Alors par contre, non, pas du tout. Parce que j'ai appris de cette leçon-là, c'est qu'il n'est plus jamais question que je suis bien avec moi-même. Je suis bien dans ma vie. Je me suis rééquilibrée par plein de thérapies. Et puis voilà, ce que je suis aujourd'hui, je n'ai plus envie de le céder à qui que ce soit. Mais néanmoins, je ne me mettrai plus jamais avec quelqu'un par dépit. Et pourtant, j'en ai beaucoup d'occasions. Mais justement, moi, mon problème, c'est que je ne trouve pas quelqu'un. Quand je suis attirée par quelqu'un, il n'y a pas de retour. D'accord. Vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un où il y aurait un amour réciproque ? C'est ça, exactement. Alors je ne sais pas pourquoi. Ça me questionne beaucoup. Vous n'êtes pas prête pour ça ? Alors peut-être. Ça va être long. Si vous me permettez une question, vous tenez absolument à être avec quelqu'un, être en couple, selon la formule ? Oui, alors en couple, je ne sais pas, ça fait 10 ans que je vis seule. Non, mais vous avez envie d'aimer et d'être aimée ? Voilà, oui. Alors par contre, oui, parce que dans l'histoire du couple, pas forcément la vie absolument à deux tout le temps. mais dans l'histoire du couple, ça permet quand même de vivre des moments d'intimité et pas uniquement sexuellement mais aussi d'intimité, de qualité. Vous en avez marre d'être seule ? Vous avez envie de partager ? Vous avez envie de... Voilà. Ne serait-ce qu'aller au cinéma, je sais faire beaucoup de choses toute seule mais ça reste une frustration chez moi de me dire que je n'ai pas vécu une vie super fun avec un homme. Oui, ça réclamerait en tout cas et vous le faites déjà apparemment, vous parlez de thérapie mais de sonder qu'est-ce qui vous agite au fond. Parce que même ce mariage, ce premier mariage, je ne sais pas si vous avez questionné un petit peu ce choix-là, peut-être que ça correspondait à un désir de quelque chose malgré tout. Parce que sonder ces désirs, c'est aussi souvent à plein d'occasions de se réconcilier avec ce qu'on considère comme des ratés ou des erreurs de notre vie. Oui, mais si on les a faites, pourquoi ? Est-ce que... Alors, question que je pose en l'air, mais est-ce que ce n'était pas pour vous sauver de quelque chose ? Peut-être effectivement du statut de la célibataire de votre famille, de votre contexte, est-ce que ce n'était pas une façon de vous sauver plus qu'un homme que vous élisiez et que vous aimiez complètement, enfin en tout cas réellement ? J'étais autonome quand j'ai dit où est cet homme-là, mais c'était plus d'avoir une envie d'enfant. Ah ben voilà, c'est un désir ça. C'est un désir. Ce n'est pas anodin. Et puis vous aviez peut-être envie de prouver que vous étiez capable de fonder une famille. Oui, je voulais faire mieux que ma mère, ça c'est évident. Et bon, avec mes enfants, j'ai plutôt réussi. C'est mon aspect personnel. Mais donc vous avez choisi peut-être aussi un bon père ? Non, non, là par contre, j'ai eu faute sur toute la ligne. D'accord. Je dois bien l'avouer malheureusement. D'accord. Peut-être que vous avez choisi justement un homme qui n'allait pas vous encombrer en n'étant pas très très père. Oui, non, je pense que là pour le coup c'est une situation un petit peu plus complexe mais en tout cas c'était vraiment par défaut que j'ai dit oui. D'accord. Mais si on vous pose la question, qu'est-ce qui pourrait vous faire peur dans la rencontre avec quelqu'un que vous aimez et qui vous aimerait ? Alors, j'avoue que je ne sais pas parce que j'en ai tellement envie que je ne vois pas ce qui fait blocage en fait dans mon histoire. Est-ce que vous êtes tombée amoureuse depuis 10 ans ? Oui, 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 oui. Et d'hommes qui ne voulaient pas de vous ? Non, voilà, alors j'ai eu deux, trois petites aventures voilà, de currer deux, trois mois mais ils étaient libres. Vous étiez libres et ils ne voulaient pas de vous ? Bon, non, c'est le problème du rejet à mon égard. Ça, c'est une des grandes blessures de ma vie. Ah bah donc, peut-être que vous continuez à vous prouver que vous avez raison, que vous êtes... Oui, je me suis rejetée. Oui, oui, c'est vrai que... Alors, c'est embêtant parce que j'ai beau avoir intellectualisé la chose, oui, je l'ai intellectualisé, j'ai... Qui est-ce qui... C'est votre père qui vous a rejetée ? C'est votre mère ? Les deux. Les deux ? Les deux. Et puis comme ça, vous pourrez guérir cette blessure et vous ne serez plus rejetée. Vous continuez quelque part à penser que vous êtes rejetée parce que vous n'étiez pas suffisamment bien pour vos parents, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore capable, j'allais... Enfin, je vais le dire d'une manière un peu brutale, mais vous n'êtes pas encore capable d'accuser vos parents qui ont été des mauvais parents parce que, excusez-moi, des parents qui rejettent leur enfant sont des mauvais parents. C'est pas de votre faute, c'est de leur faute. Et tant que vous ne serez pas capable de vous débarrasser de votre culpabilité, vous continuerez à être rejetée, rejetée. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, j'entends très bien ce que vous dites, mais je pense que ça doit être très inconscient parce que mon géniteur, puisque je l'appelle ainsi, est décédé, voilà, il y a bien longtemps maintenant et ma génitrice, j'ai coupé avec elle. Donc, voilà, c'est juste des faits, quoi. Oui, mais ça, c'est très factuel, exactement, ce sont les faits, mais en vous-même, vous êtes toujours reliée à eux, ce n'est pas parce qu'ils sont morts. Il doit y avoir quelque chose. Et donc, il faut vraiment que vous alliez leur rejeter la faute, vous êtes d'accord, Sophie ? C'est une analyse un peu sauvage que je me permets de faire. Oui, oui, je crois que vous ouvrez une piste très juste, Brigitte, et je crois que vous devriez effectivement mettre un peu de côté ce « Ah, je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, pourquoi je n'y arrive pas, mais je le veux tellement » pour justement vous glisser en dessous et vous demander « Tiens, c'est quand même bizarre que je n'y arrive pas à ce point, qu'est-ce qui m'empêche d'eux ? À quoi je suis fidèle encore comme dit Brigitte ? Quel contrat je ne veux pas rompre ? Quelle blessure je transporte encore ? Quelle mythologie de moi-même je continue d'incarner ? » Mais vraiment, dans un premier temps, je vous conseillerais de « Voilà, il faut que je rencontre quelqu'un, vous poussez ça un peu. » Il y a le temps, non, on n'a jamais le temps, mais je ne crois pas que ce soit ça l'urgence aujourd'hui, c'est qu'au contraire vous alliez sonder vos freins et vos empêchements. Il y en a forcément. Oui, oui, oui. Et puis, je dirais tout bêtement, il semblerait que ce soit les parents, que ce soit vous, votre vie, vous n'avez pas tellement d'exemples de couple admirable et attirant. Écoutez, on vous a en tout cas un peu guidé, Marianne, j'espère que ça vous aidera à avancer et à découvrir. votre désir de rencontrer quelqu'un. Merci, Marianne. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sophie Cadalen nous invite à partir à l'aventure de nous-mêmes à l'occasion de ce livre « L'aventure du divan ». C'est aux éditions Philippe Pré. Et c'est Nathalie qui est avec nous. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Sophie. Bonjour Nathalie. Bonjour, bonjour. T'as le dynamisme Nathalie. Ah oui, oui, c'est vrai. Ça va. Il y a de l'énergie. Oui, je l'entends cette énergie, nous l'entendons. Nous l'entendons. C'est pour ça que cette énergie, il faut que je la mette à bon effet maintenant quand même. Sur ma relation, sur mes désirs justement. Et alors ? Vous en êtes où avec vos désirs ? Alors je redémarre une relation justement mais je n'ai plus du tout envie d'être sur les schémas du passé, c'est plus possible justement. Je viens d'en terminer une il y a deux mois et la personne qui se présente là à moi d'abord est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus ouverte à la discussion. Donc déjà ça vient me chercher parce que jusque-là effectivement ça m'arrangeait je me cachais un petit peu et je n'ai jamais assumé mes désirs. Bon alors moi je sors d'une histoire où j'ai été violée quand même. Donc ça a été très compliqué pour moi mais aujourd'hui bon voilà j'ai fait pas mal de travail. Vous aviez quel âge ? Ça a commencé avec mon grand-père j'avais trois ans. Oui d'accord. Non mais c'est lourd. C'est pour ça que je me permettais parce que vous savez vous le disiez d'une manière un peu banale mais entre être violée quand on a déjà eu sa sexualité et puis être violée enfant c'est pas tout à fait la même. Ça a été très très compliqué pour moi. Ça a été très compliqué. On peut l'imaginer. Et je suis revenue sur les événements bon grâce à une kinésiologue qui m'a vraiment beaucoup aidée parce que j'étais partie dans des angoisses terribles enfin je ne pouvais plus sortir de chez moi. Voilà. Et j'avais peur d'y revenir sur ces événements tellement c'était douloureux. On peut l'imaginer. Donc aujourd'hui vous avez rencontré quelqu'un qui vous oblige à communiquer. C'est ça si je comprends bien. Oui. Qui vous oblige à communiquer et qui me dit que bon voilà effectivement la sexualité dans un couple c'est important quoi. Dans tous les cas pour lui c'est important. Bon voilà. Et donc moi j'étais en vache. Et donc là il vous viole un peu psychiquement quelque part. Oui il me viole psychiquement c'est ça. Il m'a dit je vais venir te chercher c'est sûr mais je lui dis c'est très bien que tu viennes me chercher. Et donc justement je lui ai parlé parce que comme plusieurs fois ça m'est arrivé de j'ai eu la chance que l'on m'offre votre livre Brigitte le Kamasutra moderne. Voilà. Donc je lui ai proposé qu'on travaille avec ce livre parce qu'effectivement j'ai envie de vivre quelque chose d'épanoui. J'ai plus envie de rester dans ces blocages là me cacher assumer mon corps bon voilà quoi. Autant plus que bon je serais moche pour un saïe mais c'est pour ça je ne comprends pas que je me cache. Vous avez confiance en lui ? Oui. D'accord. Oui vraiment. Oui oui j'ai confiance en lui. Oui oui parce que finalement c'est moi qui suis allée lui dire qu'il me plaisait. Mais voyez Nathalie je crois que vous avez fait un beau travail parce que si vous avez confiance en un homme avec tout ce que vous avez vécu je pense que vous pouvez quand même être assez contente de vous et je trouve qu'il y a déjà un bon cheminement qui a été fait non ? Je suis fière de moi et aujourd'hui je suis à l'orbe de mes 60 ans j'ai envie de vivre une sexualité épanouie que je n'ai jamais eue finalement. Et que vous commencez à voir que vous commencez à expérimenter à ressentir surtout. Oui. Oui ? Oui. Formidable. Oui oui je sens que j'ai envie de vivre quelque chose voilà oui j'ai envie de se faire bien. Allez-y à petits pas ne soyez pas trop gourmande tout de suite parce que vous risquez l'indigestion. Non mais bon lui il aurait tendance justement à être trop vite gourmande je dis non. Non non alors là en revanche je veux qu'on arrive à se faire épanouir mais moi je trouve que ça soit piano quoi. Il faut vraiment qu'il soit prudent et il faut que vous puissiez vraiment poser vos limites afin d'être respecté dans votre dans votre apprentissage. Ça va être obligé. Mais vous avez l'air de Nathalie de mener la danse depuis le début vous l'avez choisi vous lui avez donné le Kama Sutra de Brigitte vous lui dites oh mais piano 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 donc ça va vous tenez les rênes là. Ça va ça va ça va ça va bon après je voudrais être dans le contrôle non plus. Non non mais vous tenez je crois suffisamment les rênes pour pouvoir vous abandonner le temps les moments voulus. Oui exactement voilà c'est comme ça que je le ressens donc aujourd'hui je ne peux pas passer à côté de ça c'est pas possible c'est ça ou voilà ou c'est ou rien ou rien ou alors je me remettrai avec une femme éventuellement voilà là n'empêche pas l'autre peut-être la prochaine fois cet homme là il est très épris de moi donc il a envie de bien faire donc voilà il m'a dit je vais être à ton écoute effectivement et vous vous êtes éprise de lui ? Bon il me plaît beaucoup il vous plaît beaucoup c'est pas tout à fait pareil il me plaît beaucoup alors après il me plaît beaucoup voilà il me plaît beaucoup j'aime son énergie oui son énergie il m'a vraiment captée bon voilà j'aime ses bras j'aime sa j'aime sa raison de plus je me permets comme ça une interprétation raison de plus si vous n'êtes pas amoureuse de lui vous n'êtes pas tellement en danger donc vous pouvez vraiment vous permettre de vous laisser aller dans le corps c'est quand on est amoureuse parce qu'on est plus en danger parce que par amour on perd un peu je dirais la lucidité de ce qu'on a envie de ce qu'on a plus envie donc là vous êtes assez vous êtes assez protégé si vous n'êtes puisqu'il est le premier à ouvrir le langage oui 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 il veut parler bon voilà donc il faut s'exprimer il veut que je m'exprime il veut que je dise et vous y arrivez il ressent beaucoup les choses et donc et Nathalie vous y arrivez à parler vous y arrivez parce que c'est pas toujours évident quand on n'a jamais parlé quand on ne s'est jamais exprimé sur le plan de la sexualité alors je suis je peux très facilement je peux facilement parler avec lui au téléphone de tout ça ça c'est quand je ne l'ai pas face à face après je suis un peu en mode autiste quand je l'ai en face mais pour l'instant on est vraiment au tout début quoi il y a quoi 15 jours on a dîné ensemble juste il ne s'est rien passé il m'a juste embrassé enfin même pas il m'a juste fait des bisous quoi je dirais il m'a fait dans ses bras parce que ça fait longtemps qu'il m'a ça fait longtemps qu'il avait mis pour nos tours je l'ai déjà croisé plusieurs fois voilà et non donc on n'a pas alors peut-être peut-être vu ce que vous nous dites Nathalie moi je vous donnerai un petit conseil c'est quand vous êtes dans ses bras justement quand il s'occupe de vous laissez votre corps ressentir et surtout ne vous sentez pas obligé de dire et dites-lui bien au téléphone donc comme ça vous ne serez pas obligé de lui dire face à face dites-lui bien écoute j'ai envie de vibrer que mon corps vibre quand on sera ensemble tous les deux mais ne me demande pas de parler pendant ces moments-là voilà ça il va falloir que je oui parce que souvent ils ont besoin de savoir je pense que ça ça va être trop difficile pour vous dans un premier temps ça va être trop difficile pour moi c'est sûr alors que c'est dans ma bouche parce que les autres relations que j'ai eues j'aurais eu envie de parler ça sort pas quoi ça sort pas mais vous savez Nathalie il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à parler pendant qu'elles sont en train de faire l'amour donc ne vous sentez pas bloqués c'est parce que vous êtes dans votre corps et c'est le corps qui parle mais je crois que ce serait bien de lui dire parce qu'il a l'air d'avoir besoin beaucoup que vous parliez mais il y a des moments où c'est le corps qui parle et ça suffit ouais ça suffit ouais ouais parce que moi c'est plus facilement ça dans tous les cas je lui ai dû exprimer ça merci pour le conseil parce que j'aurais pas pensé tu vas lui dire écoutez il faut bien que je serve à quelque chose Nathalie que oui tout à fait merci Nathalie merci super merci à vous je vous en prie de journée à vous merci et oui osez ses désirs c'est pas si simple oui et ça peut le désir de ne pas parler le désir de pas ça en tout cas pas à ce moment là bien sûr voilà bah écoutez Sophie Cadalen on va faire une petite pause on va se retrouver avec un love conseil la règle de D3A comme acceptation vous verrez de quoi il s'agit dans un instant et puis on va évoquer un sujet un sujet que les psychanalystes connaissent bien puisqu'on va parler de la mort avec Stéphane Alix que vous connaissez peut-être qui a beaucoup beaucoup travaillé sur cette notion de la mort et qui nous revient avec un livre qui marche très très bien d'ailleurs mais c'est normal avec un tel titre la mort n'existe pas aux éditions Harper Collins on en parle dans un instant et on se retrouve bien sûr sur Sud Radio avec vous si vous le désirez au 0826 300 300 à tout de suite et bien Sophie Cadalen je vous propose cette règle des 3A comme le terme acceptation parce qu'en fait pour vivre bien en relation avec les autres il y a 3 règles fondamentales d'acceptation en principe on apprend ça durant notre enfance grâce à des parents suffisamment bons vous connaissez ce concept évidemment donc il y a l'acceptation de soi avec ses qualités ça c'est assez facile mais aussi avec ses imperfections parce que j'aime pas me dire ses défauts voilà donc c'est pas si simple que ça de s'accepter notamment dans sa vulnérabilité vous êtes d'accord avec ça mais peut-être que c'est l'aventure du divan que de s'accepter soi bref parce que ensuite il faut accepter les autres avec un minimum d'empathie on n'est pas obligé d'aimer tout le monde mais il faut quand même accepter l'autre ce qui ne signifie pas aimer aimer tout le monde non on est d'accord et puis après il y a une troisième acceptation et ça en ce moment dans notre société très narcissique elle est un peu plus compliquée c'est l'acceptation de la réalité avec ce que se comporte de frustration mais si on accepte aussi cette réalité à partir de ce moment là on peut être bien dans sa vie avec soi et avec les autres vous êtes d'accord avec cette règle de croix ? oui c'est en tout cas des clés pour avoir une certaine mobilité comme vous disiez on n'est pas obligé d'aimer tout le monde on n'est pas obligé de comprendre tout le monde mais si on comprend qu'il y a de l'autre qui n'est pas comme moi auquel je ne suis pas obligé d'adhérer oui on peut se faufiler on peut l'éviter on peut tourner les talons et puis on peut le rencontrer aussi absolument et puis on va continuer avec Stéphane Alix qui nous a rejoint bonjour Stéphane bonjour Gitte alors vous êtes journaliste mais également écrivain puisque vous avez sorti beaucoup de livres le dernier s'appelle La mort n'existe pas c'est aux éditions Harper Collins alors évidemment avec un titre comme ça c'est un succès énorme je crois que vous avez déjà dépassé les 100 000 exemplaires ce qui est quand même aujourd'hui assez incroyable et peut-être qu'on a l'impression quand on achète votre livre qu'on va découvrir qu'on ne meurt pas mais c'est pas tout à fait ça quand même oui et non si c'est ça quand même ce livre ce n'est pas le fruit d'une réflexion philosophique tout seul dans mon coin c'est vraiment une enquête que je mène depuis presque deux décennies et puis des expériences personnelles aussi mais ce que j'ai essayé de rassembler c'est tous les éléments qui nous permettent de comprendre un peu mieux ce que c'est que la conscience on parle de ce mot on emploie ce mot sans trop savoir ce qu'il désigne moi je me dis très clairement dans ce livre qu'on a aujourd'hui suffisamment d'éléments scientifiques pour attester que nous avons une part qui échappe à l'activité de notre corps à l'intérieur de nous on va appeler ça une âme je ne l'emploie pas dans le terme religieux mais l'âme est une réalité qui peut être objectivée à travers plein d'expériences scientifiques et c'est ce que j'ai rassemblé dans ce livre en tout cas ce qui est intéressant c'est que vous faites un vrai travail j'allais dire avec des scientifiques etc vous évoquez beaucoup de choses différentes pour simplifier un petit peu Sophie Cadalen vous parlez d'abord des fameuses EMI expériences de mort imminente voilà vous parlez ensuite de toutes les drogues qu'on peut avaler et qui nous font sortir de notre égo je vais détailler un petit peu parce que dit comme ça c'est vrai que ça fait peur non non mais vous parlez vous parlez des chamanes également vous parlez de enfin vous parlez de de tout ça qui vous font découvrir puisque vous l'avez fait et moi ce que j'aime beaucoup dans votre livre c'est que vous parlez de ce que vous avez ressenti et non pas de ce que vous avez compris et c'est un ami chaman d'ailleurs qui m'a dit un jour une chose que j'ai trouvé très juste et vous le dites aussi dans votre livre en tant que psychanalyste comme quoi tout se rejoint il ne faut pas essayer de comprendre il faut ressentir oui c'est vraiment important et surtout dans ce domaine qui concerne la vie après la mort la mort ce moment qui est craint et qui génère chez toute personne qui va l'aborder beaucoup beaucoup d'émotions et beaucoup d'éléments qui vont parasiter le jugement et le discernement on ne peut pas rester indifférent face à cette question là à plus forte raison quand on a été concerné directement par la perte d'un proche ou par sa propre perspective de fin de vie donc moi j'ai essayé pendant des années d'aborder cette question là d'une façon extrêmement distancière et rigoureuse et rationnelle sans m'impliquer moi-même pour essayer de voir qu'est-ce que la science me dit sur la relation entre le cerveau et la conscience est-ce que le modèle actuel qui postule que notre cerveau fabrique notre conscience sous-entendu quand le cerveau ne marche plus il n'y a plus de conscience est-ce que ce modèle là est vraiment solide non il ne l'est pas mais ensuite voilà quand j'ai commencé à prendre la mesure du fait qu'il y a quelque chose en moi comme en vous comme en chacune des personnes qui nous écoutent en ce moment qui va survivre à cette mort il y a quelque chose en nous qui dépasse notre personnalité qui dépasse l'individu que nous pensons être je me suis dit mais il faut que j'en fasse l'expérience ça sera aussi pour moi un moyen peut-être d'avoir une sorte de preuve définitive de preuve ultime si moi-même je vais vivre cette expérience là je peux aller dans ces dimensions là j'en rapporterai peut-être non pas une certitude mais une conviction d'expérience comme vous dites et c'est ce qui m'a emmené effectivement en Amazonie il y a plus de 15 ans maintenant pour vivre ces expériences aux frontières du réel vous avez en effet testé là il y a jusqu'à cette fameuse drogue c'est quand même une drogue excusez-moi enfin c'est un breuvage le Prozac en est une aussi oui oui on emploie ce mot là pour désigner des produits très différents mais moi j'ai pas de problème avec ce terme de toute façon vous savez moi j'ai fait beaucoup de méditation j'ai beaucoup travaillé sur la notion de la mort vous en tant que psychanalyste évidemment c'est un sujet omniprésent c'est un sujet omniprésent et je trouve que là où votre titre est un petit peu un petit peu bien trouvé certes mais faux c'est à dire que faux oui non mais laissez-moi je le notre égo va mourir notre corps physique va mourir et après peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui subsiste en fait et vous vous affirmez qu'il y a quelque chose d'autre qui subsiste c'est en ça que je dis que le titre est un peu faux voilà oui c'est ça non mais bien évidemment c'est vrai que ce titre peut paraître un peu provocateur pour des personnes qui sont confrontées à un deuil il est évident que quand mon frère est mort dans un accident de voiture ce qui a déclenché pour moi l'envie d'enquêter là-dessus il est mort mon frère je le serre plus dans mes bras je le vois plus il participe plus à ma réalité quotidienne c'est évident donc je ne nie pas la douleur insurmontable que peut être le deuil dans bien bien des cas mais ce que je souligne dans ce livre c'est que comment est-ce qu'on se définit est-ce qu'on croit vraiment se connaître est-ce que comme vous le soulignez cet égo cette personne que l'on pense être et avec lequel on interagit avec le monde et avec les autres est-ce que c'est l'entièreté de ce qui nous définit et le long cheminement que j'ai fait et les expériences qu'ont mené un certain nombre de scientifiques m'amènent à montrer qu'on a d'une certaine manière différents étages à l'intérieur de nous il y a cet étage qui interagit avec le monde Brigitte Stéphane qu'on a l'impression de connaître mais on a toute une dimension inconsciente par exemple qui nous est parfaitement inaccessible en temps normal qu'est-ce qu'elle cache cette dimension inconsciente est-ce qu'elle cache pas des choses peut-être terribles mais aussi des choses merveilleuses mais justement puisque Sophie Cadalen est psychanalyste est-ce que ces expériences que vous avez vécues que vous avez ressenties vous ont permise de savoir exactement qui vous êtes finalement ça m'a aidé dans le long cheminement qui a été le mien ça a été je vais peut-être faire une petite précision par rapport à ce sujet de l'ayahuasca des drogues psychédéliques des substances psychédéliques ce sont des substances qui à l'opposé total de ce que sont la cocaïne ou l'héroïne qui sont des drogues qui vous descendent et qui ne vous aident pas du tout les psychédéliques ont été utilisés dans les années 50 et 60 par des médecins et notamment des psys pour accompagner des gens dans des phases dépressives dans des phases addictives ou en fin de vie il y a eu l'interdiction de ces substances au début des années 60 aux Etats-Unis pour des raisons plus politiques que médicales parce qu'il y avait une quantité d'articles médicaux qui étaient au contraire extrêmement enthousiastes et depuis une quinzaine d'années les études reprennent en Angleterre en France en Europe aux Etats-Unis et ça conduit à pas plus loin qu'en Suisse à la possibilité d'aujourd'hui suivre une thérapie assistée par psychédéliques parce que leur action n'est pas du tout anodine elle est extrêmement importante mais elle peut être dans un cadre approprié extrêmement bénéfique notamment pour aller justement déconstruire cet égo déconstruire cette personnalité qui est peut-être porteuse de beaucoup de névres faire tomber un peu de défense on dirait peut-être en psychanalyse oui 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 j'en ai entendu parler effectivement mais là aussi je n'oppose pas forcément les démarches d'ailleurs je ne les oppose même pas du tout mon chemin en tant que psychanalyste ça va être les mots mais c'est toujours de ça dont il est question c'est sortir de cette idée finalement très étroite de soi-même que l'on croit maîtriser que l'on croit cerner pour réaliser qu'on est bien plus vaste que cela avec la question que l'on va poser peut-être plus précisément en psychanalyse bon et avec tout ça comment je vis ma vie exactement c'est vrai que les substances et les thérapies à citer par psychédélique font un travail qui est d'une grande brutalité d'une certaine manière est-ce qu'on peut dire que ça montre un ailleurs et qu'après qu'est-ce qu'on en fait de cet ailleurs ben voilà c'est la vraie question de qu'est-ce qu'on fait de tout ça et c'est pour ça que dans ce livre-là le fait de livrer mon expérience personnelle et mon cheminement intime aussi pendant plus de 15 ans est important parce que à partir du moment où j'ai compris que mon frère était peut-être encore quelque part mais que j'y ai plus accès qu'est-ce que j'en fais de ça ? il est en vous enfin je veux dire les êtres qu'on a aimés fort ils sont en nous ah oui mais pour moi c'est pas simplement une posture un petit peu éthérée pour moi le fait que mon frère existe encore quelque part est aujourd'hui une conviction extrêmement intime et d'ailleurs dans ses expériences entre guillemets psychédéliques vous l'avez rencontré oui à plusieurs reprises vous l'expliquez dans ce livre ce qui m'a intéressé ce week-end j'ai rencontré quelqu'un qui avait acheté votre livre et qui a vu mon livre donc sur la table de nuit et qui me dit mais c'est marrant parce qu'il faudra que tu m'expliques je comprends pas tout je comprends pas bien et c'est étonnant parce que moi personnellement alors peut-être parce que j'ai fait beaucoup de méditation ça m'a paru assez clair mais c'est compliqué finalement pour des personnes qui sont un peu on va dire dans le matériel de déchiffrer tout ce que vous expliquez ben oui c'est ce que vous disiez dans la petite chronique juste avant que j'intervienne on est pétris de certitudes et de croyances et on croit nous occidentaux à plus forte raison être dans un monde dont on connait à peu près tout on est à peu près sûr que la science a réponse à tout et on vit avec cette croyance inconsciente et dès lors qu'on fait le travail que j'ai fait par exemple en tant que journaliste pour essayer d'aller véritablement poser les questions qu'est-ce qu'on sait de la conscience qu'est-ce qu'on sait de la réalité on s'aperçoit que ce que l'on pensait être des certitudes s'écroule les unes après les autres et que les scientifiques sont les premiers à vous dire mais on est sûr de rien on ne connait pas ce que l'on est on ne sait pas ce que c'est que le réel et pour moi ce travail d'enquête et ce que j'ai voulu partager c'est de montrer combien nous nous limitons nous-mêmes nous nous aveuglons nous-mêmes pour des raisons qui sont parfois qui ont plus à voir avec des craintes nos peurs des peurs une forme de déni c'est compliqué de remettre en question tout ce qu'on a bâti depuis notre enfance pour devenir un individu à peu près fonctionnel et adapté dans cette réalité-là sauf qu'on a jeté un peu le bébé avec l'eau du bain on a jeté toute cette dimension spirituelle en pensant c'est juste des croyants c'est juste des bêtises c'est juste des gens ignorants maintenant nous on sait tout on est scientifiques ben non moi j'ai rencontré et j'en fais part dans le livre énormément de scientifiques qui vous disent mais vous savez cette dimension spirituelle elle est peut-être bien plus réelle qu'on ne l'imagine il y a plein d'angles qui nous permettent d'objectiver son impact sur notre vie quotidienne ça nous aide bien évidemment dans le cadre de ce livre pour tout ce qui concerne le parcours de deuil mais ça nous aide aussi à avoir peut-être une plus grande un peu plus de discernement un peu plus de lucidité si on a cette âme au milieu de nous-mêmes si on a cette espèce d'accès à une connaissance intérieure source de paix source de confiance mais pourquoi ne pas essayer de la contacter ce que vous faites en méditation ce que je fais aussi en méditation aujourd'hui c'est une ressource extraordinaire que de se dire qu'on est peut-être plus que simplement ce visage qu'on voit dans la glace chaque matin ça s'appelle peut-être l'amour au sens large du terme Stéphane Alix en tout cas je vous propose qu'on revienne sur ce sujet qu'est-ce que la mort au fond Sophie Cadalen Stéphane Alix et je vais vous laisser échanger tous les deux parce qu'après tout c'est votre sujet de prédilection si je puis dire Et bien on va terminer cette semaine on va conclure cette émission avec deux aventures qui se rencontrent si je puis dire l'aventure du divan notre psychanalyste Sophie Cadalen qui peut-être entend sur son divan ce désir de ne pas mourir et puis Stéphane Alix journaliste mais également expérimentateur si je puis dire de la mort de l'ego et qui est l'auteur de ce livre La mort n'existe pas dans lequel vous racontez donc tout votre parcours mais aussi toutes ces rencontres avec ces différents scientifiques qui nous démontrent qu'il y a en nous une conscience qui ne meurt pas une âme si vous préférez enfin bref qu'importe le mot qu'on y met alors je ne sais pas Sophie Cadalen qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Stéphane Alix ? Oui bah effectivement de vous dire déjà qu'effective oui oui vous le dites Brigitte la mort est très très présente sur le divan alors c'est la mort qu'on interroge c'est la mort qu'on a vécue enfin celle de nos proches de nos aimés c'est la mort qu'on redoute beaucoup c'est quand même une angoisse assez répandue c'est celle à laquelle aussi on aspire ça c'est dans les moments de détresse absolue mais il y a une question alors qui est omniprésente effectivement en analyse et est-ce que est-ce que souvent enfin en tout cas ceux que j'entends qui ont cette quête là effectivement qu'est-ce qu'il y a après ou qui ont la la totale conviction d'ailleurs de quelque chose ou d'autres d'ailleurs la conviction de rien mais en quoi ça peut nous aider dans le vivant c'est-à-dire que qu'est-ce qui qu'est-ce qui pourrait voilà dans cette idée de la peut-être une forme de continuité je ne sais pas si c'est le bon terme mais en quoi ça nous aide aujourd'hui ce serait la question que je vous poserai enfin et est-ce que ça nous aide d'ailleurs réellement aujourd'hui moi j'ai le sentiment que ça de considérer que la vie puisse se poursuivre après le décès donne une sorte de perspective différente aux liens qui nous unissent là dans notre existence je travaille beaucoup avec des parents qui ont perdu des enfants soit de maladie soit d'accident et je vois combien ils sont à la fois dans un état de détresse absolue mais combien cette perspective à travers notamment des petites expériences qu'ils peuvent vivre des expériences complètement subjectives de sensation de présence de sensation que leur enfant peut être là ou leur envoyer un signe non pas se raccroche à ça dans une espèce de désespoir pour ne pas s'effondrer mais voit ses expériences avec un esprit critique qui est même assez interloquent parce qu'on pourrait s'imaginer voilà quelqu'un en deuil pense voir un défunt il va s'accrocher à ça sans aucun discernement sans aucun esprit critique pour tenir le coup et en fait c'est l'inverse je suis vraiment frappé par ça des gens qui ont perdu des proches de tous âges qui sont susceptibles de vivre ce type d'expérience et il y en a un nombre assez colossal qui s'interrogent se questionnent sur le fait que ça puisse être réel et quand tout d'un coup on leur dit mais vous savez vous n'êtes pas tout seul il y a plein de gens qui ont ces signes là il y en a certains qui sont extrêmement subjectifs et sur lesquels on ne peut évidemment pas se prononcer une plume qui passe dans l'air une sensation très fugace mais il y a d'autres signes dont moi j'ai été témoin et pour lesquels j'ai rencontré des témoins qui font part presque de la présence physique parfois du défunt et quand vous avez des témoins en face de vous comme vous en avez sur votre divan qui vous disent des expériences aussi impensables aussi incroyables et que vous voyez dans leurs yeux qu'ils n'inventent pas ils ne rêvent pas ils ne sont pas dans un espèce de mécanisme d'évitement de déni ils ne sont pas fous ça interroge aussi la question que je vous poserais c'est est-ce que mais est-ce que c'est est-ce que c'est si apaisant parce que la question qui vient aussi derrière mais voilà ces autres qu'on a côtoyés qui nous ont quittés est-ce qu'ils sont bien là où ils sont c'est ce que cajolent les religions d'ailleurs et la religion enfin pas que catholique d'ailleurs musulmane aussi de l'après qui va être forcément largement plus intéressant que le maintenant c'est pour ça d'où la question oui mais comment on vit notre maintenant mais est-ce que cette idée voilà qu'ils existent qu'ils continuent et qu'ils sans doute existaient avant notre existence telle qu'on la ressent mais est-ce que pour autant est-ce qu'on ne trimballe pas nos malheurs est-ce qu'on continue pas à souffrir enfin c'est cette idée oui ça continue mais est-ce que c'est forcément si enthousiasmant que ça continue alors je vais pas me défiler mais j'ai envie de vous dire vous êtes beaucoup plus à même que moi de répondre à cette question moi je suis journaliste j'ai pas l'expérience de l'accompagnement thérapeutique moi mon travail consiste à faire cette espèce de tri entre des témoignages des données pour essayer de déconstruire cette croyance matérialiste de notre monde qui est de dire après la mort il n'y a plus rien et c'est prouvé ce qui est faux ce qui est démontré moi j'ai interrogé des témoins ayant vécu une expérience de mort imminente des témoins ayant vécu des contacts avec des défunts après leur décès j'ai vécu des gens qui ont consulté des médiums j'ai testé les médiums j'ai vraiment fait ce travail d'investigation exactement comme ce que je faisais auparavant dans mon métier de reporter de guerre sur le trafic de drogue sur les talibans etc donc après ces questions que vous soulevez je ne me sens pas forcément compétent pour y répondre moi j'ai 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 eu le sentiment d'apporter suffisamment d'éléments pour aujourd'hui attester qu'on ne peut pas exclure l'hypothèse que la vie se poursuive après après je vois sur mais par exemple est-ce que vous avez des j'imagine puisque le livre se vend énormément vous avez certainement déjà des retours des gens qui l'ont lu est-ce que ça les est-ce que ça leur enlève la peur de la mort est-ce que ça les rassure est-ce que ça ça calme l'angoisse de la mort qui sont qui sont des des choses de l'ordre enfin que vous entendez sur le divan évidemment qui est d'ailleurs une angoisse de la vie la plupart du temps oui il faut d'ailleurs accepter son angoisse de la mort pour mieux vivre pour vous répondre très concrètement le week-end dernier j'ai travaillé dans une association avec des parents endeuillés donc j'ai côtoyé une quarantaine de parents qui ont perdu un enfant en bas âge et il y avait les mamans il y avait les papas et chez les papas j'ai vu moi au début de mon enquête j'ai vu des gens qui ont absolument pas envie qu'on leur raconte des salades j'ai vu des gens dans une souffrance que vous pouvez imaginer et qui sont extrêmement conscients de leur fragilité et qui sont extrêmement conscients de de certains courants spirituels au new age qui voudraient leur balancer une sauce pour les rassurer ils sont dans l'exact refus de ça ils veulent pas se mettre à croire à quelque chose et je vois dans mon discours et dans ma posture journalistique où je reste rationnel je vois un espace de discussion parce qu'ils sont rassurés par mes questions ils sont rassurés par le fait que moi je me laisse pas embarquer dans des croyances j'essaye d'apporter des faits et de décortiquer les faits et j'ai vu chez ces papas un sourire un éclat dans l'oeil la possibilité de se dire qu'après tout cette absurdité innommable qu'est la perte d'un enfant elle signifie pas peut-être la fin totale de ce lien avec cet être qu'on a aimé c'est pas une certitude pour eux c'est un long chemin qui va se faire mais mon travail de journaliste vraiment de journaliste les aide peut-être à entreouvrir la possibilité de quelque chose c'est le début d'un travail donc je vois ce que ce que ça et moi j'étais exactement dans la même posture que j'ai pas perdu un enfant mais j'ai perdu mon frère donc moi après la mort de mon frère j'ai pas fait un chemin spirituel pour me faire du bien je suis entré dans une enquête en même temps ce chemin que vous faites et que vous racontez dans ce livre est très bien d'ailleurs vous vous mettez à nu enfin vous n'hésitez pas à montrer tous vos peurs vos doutes c'est peut-être aussi ce qui a donné un sens à votre vie et qui vous a libéré de cette culpabilité d'être un petit peu responsable de la mort de votre frère il est évident qu'au bout de quelques années effectivement l'évidence de ces dimensions invisibles qui nous constituent à force de s'imposer à moi m'a questionné sur mon propre chemin personnel mon chemin spirituel et effectivement si la vie ne s'arrête pas au moment de la mort ça a peut-être la vie que l'on mène aujourd'hui a peut-être une importance dans ce que l'on fait vis-à-vis de soi-même vis-à-vis des autres mais surtout vis-à-vis de soi-même qu'est-ce qu'on vient faire là en fait sur cette planète qu'est-ce qu'on vient faire pendant ce temps de vie est-ce qu'on vient juste s'amuser, consommer vivre du plaisir quitte à être très égoïste ou est-ce que c'est une aventure commune à l'humanité si notre âme existe elle existe avant notre naissance et elle continue son existence après la mort ça c'est quelque chose auquel je suis extrêmement convaincu aujourd'hui c'est très religieux je ne dis pas que c'est une religion c'est spirituel au sens religieux au sens spirituel ce que vous êtes en train de dire et finalement je suis d'accord avec vous au fond c'est pour ça que je disais qu'à un moment donné ça s'appelle l'amour si tout être humain avait cette conscience de l'humanité je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui c'est peut-être ça comme ça qu'on peut peut-être terminer cette émission non ? terminer sur l'amour c'est bien oui alors je vais peut-être gâcher un peu ça mais je dirais que ça peut aussi nourrir certaines dévroses si effectivement si on insiste sur cette importance et je crois qu'il faut insister sur l'importance de la vie de la vie que l'on mène mais en se disant que peut-être voilà ça trimballe ça additionne des points où ça en retranche pour la suivante là c'est quelque chose je crois qu'il ne va pas nous aider à aborder mieux la mort et certainement pas notre vie d'aujourd'hui est-ce que j'ai deux minutes pour vous dire une histoire incroyable ? deux minutes non mais un petit peu les premiers chercheurs qui ont travaillé sur les expériences de mort imminente et qui ont publié les livres je pense à Moody à Kenneth Rien à Gresson ils étaient très inquiets de publier des livres pour raconter qu'en fait après la mort c'est super c'est la lumière c'est l'amour etc donc ils se sont penchés notamment pour aller un peu plus loin sur les gens qui avaient vécu une expérience de mort imminente après une tentative de suicide et ils sont aperçus que sur 100 personnes ayant fait une expérience de mort imminente après tentative de suicide il y a zéro cas de récidive alors que sur une population normale de personnes faisant une tentative de suicide n'est vivant aucune expérience vous allez avoir un taux de récidive pourquoi ? parce qu'en même temps que ces gens découvraient la lumière, l'amour cette dimension spirituelle immanente ils découvraient aussi que leur vie et leur souffrance ici avaient peut-être un sens qu'ils ignoraient tant qu'ils étaient incarnés mais qu'ils leur avaient été révélés de l'autre côté et tout d'un coup ils revenaient en disant mais ça sert à rien de se suicider parce que la vie est un apprentissage la vie est une école et même si je souffre même si mes épreuves sont difficiles il y a un certain niveau où elles ont un sens et bien ça s'appelle La mort n'existe pas c'est aux éditions Harper Collins merci Stéphane Alix d'être venu nous en parler merci beaucoup merci Sophie Cadelan pour ce livre L'Aventure du Divan aux éditions Philippe Rêche je l'ai dit en lisant vos différents rencontres avec des patients ça nous pose des questions sur nos propres désirs donc c'est aussi une belle aventure merci à tous tout de suite vous retrouvez Alexandre Delovane merci à tous